Bérénice Bégeot. Ce jour où elle a cru avoir, tué, la fille de son compagnon Michel Azonavicius. Dimanche 14 mai, Bérénice Bégeot sera l'invité de l'émission Une heure avec. Sur RFM. Dans un extrait dévoilé par Gala, la comédienne fait une terrifiante confidence sur le jour où elle a été victime d'un accident de vélo avec la fille de son compagnon. Michel Azonavicius. Depuis près de 19 ans et leur rencontre lors du tournage d'AS 117, Le Caire ni d'Espion, ils forment l'un des couples phares du cinéma français. Bérénice Bégeot et Michel Azonavicius sont unis aussi bien à la ville que sur les plateaux de tournage, puisqu'ils ont collaboré à cinq reprises depuis le début de leur histoire d'amour, sans compter l'inoubliable comédie avec Jean Dujardin. Une collaboration qui les a notamment menées à Los Angeles en 2012 lorsque le réalisateur a reçu un Oscar pour leur splendide artist. Pourtant, tout n'avait pas commencé de la meilleure des manières pour leur histoire. Il était à son bureau, je jouais un petit peu plus loin, et il a passé tout le casting à regarder dans une autre direction. J'ai appelé mon agent en lui disant, ça ne va pas marcher. Le gars ne m'a pas regardé une seule fois avait confié la comédienne dans quelle époque. C'était horrible, j'étais tétanisée. Près de deux décennies plus tard, leur couple est pourtant toujours aussi... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et là, elle est tombée, ça a fait, poc, et je me suis dit. Ça y est, j'ai tué la fille de Michelle. Je n'ai pas bougé de mon vélo se souvient-elle dans un extrait dévoilé par Gala. Tétanisée, la comédienne de 46 ans est incapable de réagir sur le moment. C'est-à-dire que Michelle m'a regardée en me disant, la petite est tombée. J'ai dit, ouais, ouais, je sais, ouais. Ben, fais quelque chose. Euh non, je ne sais pas comment faire. C'était horrible, j'étais tétanisée. Je me disais, la honte, je l'ai tuée, je ne bouge pas, je n'arrive pas à bouger, la honte, ce n'est pas une très belle histoire. A-t-elle confié avec humour ? Plus de peur que de mal, puisque la jeune fille saine est très bien remise. Une belle frayeur, qui doit encore aujourd'hui bien faire rire la petite famille lors des soirées au coin du feu.